Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, pas vraiment J'ai l'impression qu'elle a dit Betty Bonjour Betty On est en train de jouer avec nos amis Gaston la coccinelle et Mireille l'abeille Est-ce que tu as envie de jouer avec nous ? Ça, je crois que ça veut dire oui Euh, si on faisait la course, le premier qui a traversé le Grand Prix a gagné Est-ce qu'on a le droit de voler ? Il est interdit de voler et de faire de la magie Bon, d'accord À vos marques Tous prêts ? Partez ! Waouh ! Tu as vu comme Betty court vite ? Waouh ! Tu as bien couru, Betty Joyeux anniversaire, Ben ! Voici ta carte Ça alors ! Une fusée spatiale ? Et voici ton cadeau Waouh ! Un mobile de l'espace Nous l'avons fait nous-mêmes Merci, maman Merci, papa Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire Chouette Mais qui ça peut être ? Salut, Ben Salut, Oli Tu es un peu en avance pour ma fête Euh, pour ta fête ? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire ? Euh, une carte d'anniversaire Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire Euh, euh, bon anniversaire, Ben Merci, Oli Euh, bon, je retourne chercher quelque chose à la maison Oh ! À tout à l'heure ! Oh non, ce n'est pas vrai ! J'ai oublié l'anniversaire de Ben ! Du lait, du sucre, de la farine et... Euh, neuf ! Bon, faisons de la pâtisserie Ocus pocus ! Nounouprenne ! Nounouprenne ! J'ai oublié l'anniversaire de Ben ! Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli Il en aura un autre l'année prochaine Oh non, non ! C'est vraiment important ! Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci Ben est mon meilleur ami ! Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire Mais je ne sais pas comment m'y prendre Ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie Hum, à une seule condition Pas de magie Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui Pas un cours de magie Alors, c'est entendu Allons-y Regardez ! Oh, c'est un gland Répondez les enfants Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre ? La réponse ne serait-elle pas un chêne ? C'est aux enfants que je posais la question Oui, oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne Chouette ! Est-ce qu'on peut le voir pousser ? Oh, il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie Non, nous, nous prunes Nous étions d'accord Pas de magie Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne Non ! S'il te plaît, nounou prune Fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre Oh oui ! S'il te plaît, nounou prune J'aimerais bien les enfants Mais c'est vieil elfe sage qui décide S'il vous plaît, vieil elfe sage Oh, bon, c'est d'accord Une petite formule toute simple suffira Attention, reculez les enfants Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît Mais oui, mais oui Tonnerre et éclair que les froids vents du nord poussent Faites que ce gland pousse, pousse, pousse Nounou prune Oh, ce n'est pas un bout de bois Bonjour tout le monde Bonjour Fraise, ça va ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à un bras en métal Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet Qu'est-ce que c'est ? C'est un robot jouet Il est un peu cassé ce robot jouet On pourrait le réparer d'un coup de magie Merci Fraise, ce n'est pas la peine Nous allons le réparer à la façon elfe Les elfes sont très forts pour réparer les choses Et nous sommes des elfes Et voilà, c'est fini Est-ce que... est-ce qu'il va parler ? Est-ce qu'il me servirait un verre de jus de fruits ? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet Il ne sait faire que ça C'est un petit peu ennuyeux Non, ce n'est pas ennuyeux C'est ce que font tous les robots jouets On va le mettre en marche Mais que se passe-t-il ? Il ne bouge pas Il fonctionne peut-être avec des piles ? Non, il se remonte avec une clé Malheureusement, il manque la clé Je vais en faire apparaître une Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique Parce que la magie, ça peut être dangereux Mais non, je suis sûre que tout se passera bien Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser Bon, d'accord Chut, Gaston Alors, maintenant voyons ce qu'il va se passer Nous voilà partis Je vais tenir la barre Attendez une minute Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, majesté Mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine C'est donc moi qui commande Très bien, capitaine Du moment que j'ai mon poisson Oli et Ben, remontez le mécanisme À vos ordres, capitaine Roi Chardon, prenez la barre D'accord, tout de suite, capitaine Oh, c'est amusant À tribord, toute Quoi ? À droite Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? En mer, on ne dit pas gauche ou droite On dit à bâbord ou à tribord C'est vraiment très bizarre Nous pêcherons à partir de la poupe Où est-ce la poupe ? À l'arrière du bateau Suivez-moi La pêche est une activité délicate Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui ? Du pain raci Quoi ? Du pain raci ? Qui peut bien manger du pain raci ? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa ? Et de la confiture ? Oh oui ! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon Mettez donc un bout de fromage dessus Arrêtez ! Je suis votre capitaine Alors tant que vous serez à bord du bunty Vous ferez ce que je dis À vos ordres, capitaine ! Et maintenant, silence ! Les poissons n'aiment pas le bruit Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli ? C'est vraiment passionnant ! Chut ! Silence tout le monde ! Maintenant, il nous faut attendre Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire ? Évidemment, j'en suis sûr Allons, laissez-moi essayer à mon tour Très bien, vous verrez Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson ! J'ai pêché un poisson ! Oli, approche les puisettes ! J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi Ah, moi aussi ! Nous avons organisé un grand feu d'artifice Oui ! Et la fusée est aussi grosse qu'une carotte Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux Tout le monde adore la fête d'anniversaire de roi Chardon Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de roi Chardon Oh, peine ! Il n'y aura pas de fête d'anniversaire ! Pas de fête ? Non, roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir Comme tout le monde Moi, j'aime bien Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice ? Ni de musique, ni de danse Oh, nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre... Est-ce que je peux rester ici avec Oli ? C'est d'accord Au revoir, papa ! A tout à l'heure ! Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur Il serait peut-être d'accord de faire la fête C'est une bonne idée, Ben Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi ? Oh, vraiment ? Vous croyez que cela marchera ? Bien sûr ! Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie ? Je vais vous le montrer Abracadabra, abracadon ! Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon ! Oui, je vois ! Et voilà ! Facile ! Regardez comme la Reine est heureuse ! Arrêtez ! Je n'en peux plus ! Tu as vu ça, Ben ? Maman ne peut plus s'arrêter de rire ! Pitié ! C'était horrible ! Je ne suis pas sûre d'être convaincue Mais vous étiez très joyeuse ? Oui ! Et même un peu trop joyeuse ! Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux Mais lequel ? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon Ah bon ? Quand on perd une dent, qui appelle-t-on ? La petite souris ! Nono Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux ? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit À quoi, par exemple ? Aux toiles d'araignée, par exemple Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous ? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit Au revoir Merci, nounou Prune Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention ? Aux fenêtres Mais d'où sort-elle, cette fenêtre ? Bien joué, princesse Oli Tu as trouvé la maison de la petite fille Tenez, regardez, voici la petite fille Elle n'a pas l'air d'être aussi petite que ça Ouah, regardez la grande petite fille Chut ! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre Surtout, ne faites aucun bruit Suivez-moi Elle est vraiment très jolie Ne t'approche pas trop près, princesse Oli Je sens que je suis inspirée vers sa bouche, nounou Prune Bas des ailes, Oli Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent Voici le moment le plus délicat Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller Et surtout, évitez de réveiller la petite fille Wow ! Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi Wow ! La voilà Elle est coincée Une, deux, trois, tirez ! Salut Ben ! Bonjour Oli Livraison de provision Ah ! Vous voilà enfin monsieur elfe ! Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner Alors aujourd'hui nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi Oui, oui, merci beaucoup monsieur elfe Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine De la farine ? Oui ! De la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain Il n'y a pas de problème, nous irons chercher un sac de farine au moulin elfe Merci monsieur elfe Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine La semaine prochaine ? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine Ah ! Vous savez ce que l'on dit ? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin elfe Mais bien sûr Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez Cela doit être amusant de visiter le moulin ! Est-ce que je peux venir moi aussi ? Oui, bien sûr ! Montez donc à bord, princesse Oli Eh ! Nous sommes arrivés au moulin ! Waouh ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Bonjour vieil elfe sage ! Ah ! Nounou Prune ! Bonjour bonjour, puis-je avoir un sac de farine s'il vous plaît ? Mais certainement ! Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine Mais j'en ai besoin tout de suite L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite Ce sont le roi et la reine, œillets d'Inde Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux Et ils veulent écouter de la musique elfe Avez-vous bien répété ? Non ! Votre majesté, vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique Je vois Écoutez, cette fois vous pourrez jouer Oh ! Mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté Une, deux, trois, quatre ! Oompa 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 ! C'est intéressant Je trouve cela affreux J'ai trouvé ça très beau Tu as peut-être apprécié, Oli Mais je suis sûre que le roi et la reine, œillets d'Inde, n'aimeront pas du tout Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté Nous vous écoutons, Nonoprune Princesse Oli pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités Oui ! Nonoprune m'a appris à en jouer Et Oli a travaillé très sérieusement Quel petit air charmant ! Le roi et la reine, œillets d'Inde vont beaucoup aimer Mais il y a un problème Vous leur avez promis de la musique elfe et Oli n'est pas un elfe Oh ! Mais je pourrais faire à Oli des oreilles d'elfe Non merci, Nonoprune J'ai une idée Nonoprune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Oli Eh ! C'est notre poste de télé Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires ? Je ne sais pas Des fourmis ? Mais c'est épouvantable Nonoprune, faites quelque chose Très bien, alors suivons-les Où les fourmis vont-elles avec tout ça ? Auprès de la reine des fourmis probablement La reine des fourmis ? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman ? Euh... Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante ? Non, la reine des fourmis est une reine très spéciale, Oli Ah bon ? Eh ! C'est ma trompe ! Ma baguette magique ! Notre poste de télévision Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires Oui, les nôtres aussi Mais où les emportent-elles ? Elle les apporte à la reine des fourmis Nonoprune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis Que dois-je lui dire, votre majesté ? Euh... Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires Je le ferai bien, votre majesté, mais je ne parle pas le langage fourmis C'est l'un des langages insectes les plus difficiles Avec celui des mille pattes Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmis Gaston ! Oui, bonne idée, les coccinelles connaissent le langage fourmis Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis Descendez, Nounouprune Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi ? Oui, mais restez bien près de Nounouprune pour qu'elle vous surveille Hourra ! J'y vais aussi pour surveiller Nounouprune Je vais descendre moi aussi pour surveiller Monsieur Elf Il y a une croix sur le Grand Pré Est-ce que c'est là que se trouve le trésor ? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir Vite, allons tous au Grand Pré Attendez, nous aurons besoin de pelles Car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre Voici Fraise et Fleur Bonjour tout le monde Bonjour mes petites crevettes Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe Et voici mon vieil ami Polly Barbe Rouge ! Nous allons à la chasse au trésor caché Tiens, tiens, il y a une devinette au dos de la carte Qu'est-ce qu'il est écrit ? Les roses sont immenses et le ciel est grand Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser Oh ! C'est très difficile Les roses sont immenses Et le ciel est grand Mais comment mélanger ces deux choses ? C'est impossible, ce sont des bêtises C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle C'est comme un mystère qu'il faut résoudre Les roses sont rouges Et le ciel est bleu Si on mélange les deux, on obtient... Du violet Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là C'est très bien, très astucieux Allons-y Ben, creusons pour trouver le trésor Oui, les elfes sont très forts pour creuser Et nous sommes des elfes Creuse-beche, creuse-beche, creuse-creuse Creuse-creuse, creuse-creuse-creuse-creuse Creuse-beche, creuse-beche, creuse-creuse-creuse Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte C'est exact ! Il y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène Et voilà ! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles Il faut encore attendre quelques jours pour cela Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouilles ? Moi, je veux bien ! Tu en es sûre, princesse Oli ? Oh oui, s'il vous plaît ! Bien, c'est entendu ! Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château Hourra ! Nonoprine ! Nonoprine ! Bonjour, princesse Oli ! Comment s'est passé ton cours ? C'était génial ! Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles ! Et on m'a confié un travail à faire à la maison ! Voilà qui est très bien ! Bonjour, Nonoprine ! Où dois-je poser les œufs de grenouilles ? Oh, pauvre de moi ! Des œufs de grenouilles ? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nonoprine ! Oui ! Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine ! C'était génial à l'école, maman ! Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles et j'ai un travail à faire à la maison ! C'est très bien, ma chérie ! Bonne nuit ! Bonne nuit, maman ! Ça y est ! C'est le matin ! Bonjour, les œufs de grenouilles ! Oh ! Mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons ? Ce ne sont pas des poissons, Oli ! Ce sont des tétards ! Bonjour, les tétards ! Oh ! Nonoprine, qu'est-ce que c'est des tétards ? Très bien ! Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches ! Oh ! Je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner ! S'il vous plaît, vieil elfe sage ! Oh ! Bon ! Très bien ! Tant qu'il veillera à se tenir correctement ! Gaston vous aime beaucoup ! J'imagine que je dois en être flatté ! En cours de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche ! On va à la grande ferme pour voir des vaches ! On voici arrivés à la grande ferme ! Attention à la grille devant nous ! Quoi ? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser ! Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille ! Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît ! Ne paniquez surtout pas ! Vieil elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous ! Une personne de grande taille ! Oh ! Un petit autobus en jouet ! Reposez-nous à terre, s'il vous plaît ! Tout va bien ! C'est la petite Lucie ! C'est encore une toute petite fille ! Elle est vraiment grande pour une petite fille ! C'est une super géante, cette petite fille ! Bonjour ! Bonjour Lucie ! Oh ! Encore une petite fée ? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée ! Je suis un elfe ! Vous avez des ailes ? Est-ce que vous pouvez voler ? Les elfes ne volent pas ! Est-ce que vous savez faire des tours de magie ? Les elfes ne font pas de magie ! Oh ! Qu'est-ce que vous savez faire alors ? Les elfes savent faire... Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire ! Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles ! Ne t'inquiète pas ! Nounou Prune saura se débrouiller ! Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine ! Mais Nounou Prune ! Tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles ? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien ! Alors voyons ! Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper ! J'ai une idée ! Nous allons tous les trois jouer avec elles ! Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux ! Que diriez-vous de jouer au cube ? Cela ne peut pas faire de mal ! Bon, c'est d'accord ! Regardez bien ! Papa va construire une grande tour ! Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour ! Plus grande ! Plus grande ! Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie ! Oh, ne t'en fais pas, Oli ! Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale ! Petite ! Petite ! Et voilà ! Tu vois, Oli ? Pe situación ! Pe situación ! Ah, euh, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. À l'aide ! Ouah, tu as vu, elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout et ce n'est pas drôle. Elles nous ont rétréci aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la solette. Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli. Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi Nounou Prune ? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi ? Elles mangent des mouches ? Baaah ! Chut ! Eh oui, elles se nourrissent de mouches. Vous, vous aimez les glaces. Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Euh... Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là ? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper. Et je suis un elfe. Génial ! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez ! Une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame l'imas. Parle plus fort. Bonjour ! Euh... Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. La visite de Gaston. Gaston ! Gaston, tu sors jouer avec nous ? Oh ! Gaston a éternué. Maman, papa, Gaston, la coccinelle a attrapé un rhume. Ça ne me surprend pas. Il y a une fuite chez lui. Oui, regardez. Il y a un trou sur le toit. Et si nous relions ce gros galet sur... Bonjour ! Bonjour, vieil elfe sage. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Il y a une fuite dans la maison de Gaston. Hum... Les fuites, ça peut être délicat. Ce qu'il vous faut pour la réparer, c'est un professionnel du bâtiment. Mais où trouver un professionnel du bâtiment ? Je suis un professionnel du bâtiment. Vraiment ? Oh oui ! Les elfes sont de très bons ouvriers du bâtiment. Et je suis un elfe. Eh bien, dans ce cas, je vous demande de réparer la maison de Gaston. Bien, votre majesté. C'est une sage décision. Hum... Très intéressant. Il semble qu'il y ait de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui. Il y a un trou sur le toit. Oh ! Ce trou n'est certainement pas la cause de cette fuite. Comment le savez-vous ? Sauf votre respect, il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Combien faut-il de temps pour réparer la fuite ? Oh ! Cela peut prendre très, très longtemps. Et je précise que pendant la durée des travaux, la coccinelle ne pourra pas vivre ici. Mais Gaston a pris froid. Où pourrait-il aller ? Ça y est, c'est prêt cette fois ? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah ! Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh ! Est-ce qu'on est obligés ? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais... J'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes ? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien ! J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat, j'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Et tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite. Et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Très bien. Il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli. Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi nous nous prûlons ? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi ? Elles mangent des mouches ? Eh oui, elles se nourrissent de mouches. Vous, vous aimez les glaces. Les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Euh, excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là ? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper. Et je suis un elfe. Ah ! Génial ! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour ! Euh, mon papa, roi Chardon, ne se sent pas bien. Abracadabra, abracadabre, donne-nous une balle, une belle balle bleue. Hum, non, peut-être pas bleue, rouge. Elle est un peu petite. Tu veux que je la grandisse ? Merci, Oli. Ça va, allez, viens, on joue. À toi, Ben. À toi, Gaston. À toi, Ben. Oh, excuse-moi. Oli, regarde en quoi tu as transformé notre balle. Non, ce n'est pas notre balle, regarde. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être ? Ça a bien l'air d'être un oeuf. Je me demande d'où il peut venir. Il n'y a pas d'arbre dans ce pré. Il a peut-être volé. Mais, Oli, les oeufs, ça ne vole pas. Si, les oeufs magiques, ils savent voler. C'est peut-être un oeuf de dragon. Gaston, tu sais à quel animal appartient cet oeuf ? Je crois que ça veut dire non. Je sais, on n'a qu'à demander à Nono Prune. Très bonne idée. Nono Prune, vite ! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants ? On vient de trouver un oeuf magique. Ou peut-être un oeuf de dragon. Tu viens, on va te montrer. Tiens, très intéressant. Un oeuf. C'est super fastoche à faire. Oui, mais tu as fait de la magie. On n'utilise pas du tout la magie dans les épreuves de nos grands jeux elfes. Alors, qu'est-ce qu'il y a au jeu elfes ? Il y a du saut en hauteur. Hop là ! Ça, je sais faire. Regarde. Hop là ! On n'a pas le droit de voler non plus, je te signale. Les grands jeux elfes ne sont pas faits pour les fées, mais seulement pour les elfes. Alors ça, ce n'est pas juste. Parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais. Même sans voler et sans magie. Quoi, par exemple ? Je peux danser comme une ballerine. D'accord. Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elfes. Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais. Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique. Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures. Il n'y a pas de gymnastique ni de danse et il n'y a pas de figure non plus au grand jeu elfes. Et pourquoi il n'y en a pas ? Parce que nous sommes des elfes. On n'a que des choses sérieuses. Du saut en hauteur, de la course et... Princesse Oli, c'est l'heure de ta leçon. Oh, bonjour, Nono Prune. Ben se prépare à aller au grand jeu elfes. On peut y aller, nous aussi ? Princesse Oli, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens ? On ne fait pas que de la course. On saute en hauteur et on soulève des poids. Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur. Waouh ! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une. Abracazip, abracazoup, pour une princesse Oli, une jolie coupe. Youpi ! Regardez, j'ai gagné une coupe ! Bravo ! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique. Il faut travailler pour en gagner une. Mais j'ai travaillé pour faire ça. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soignée. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi ? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme... comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors ce qui est important, c'est qu'une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune ! Règle numéro 3, s'il y a du vent comme aujourd'hui... Les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune ! Alors, qu'avons-nous retenu ? Une fée doit toujours avoir l'air soignée. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien ! Vous voyez ? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Waouh ! Oh ! Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon ? Je ne crois pas, non. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Mon nom, c'est Princesse Oli. Et mon métier, c'est d'être une mignote petite princesse fée. C'est très bien. Vous allez avoir besoin de ces casques. Mais je vois que vous avez des baguettes magiques. Oui, nous sommes des fées. Il faut que vous me donniez vos baguettes. Les tours de magie sont interdits dans la fabrique elfe. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Oh non ! Ça y est ! Il y a beaucoup de travail à la fabrique aujourd'hui. Nous avons une grosse commande de jouets. Une commande pour le Père Noël. Waouh ! Est-ce que c'est le Père Noël qui appelle ? Non, je ne le crois pas, non. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Puis-je parler au vieil elfe sage, s'il vous plaît ? Oui, oui. Je vais l'appeler immédiatement. Un appel téléphonique pour le vieil elfe sage. Prière de s'adresser à la réception de toute urgence. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô ? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël ? Oui, Monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bien toutes une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas ? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, Monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël ? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées ? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre...